Professeur Hamed Aboudjema, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors l'Algérie fournisseur de gaz fiable est sûr, comment le demeurer et préserver ses parts de marché à l'international puisque l'Algérie figure parmi les dix premiers producteurs mondiaux de gaz. Professeur Hameda. Effectivement, l'Algérie, vu de sa position et de son histoire dans l'industrie gazière et pétrolière, elle occupe une place importante. D'ailleurs, c'est l'un des pays fondateurs de ce forum des pays exportateurs de gaz. Donc 2000, il y a commencé. Mais l'Algérie, bien sûr, elle a trois priorités. Donc la première, c'est répondre à la consommation interne qui est sans cesse grandissante d'année en année. Répondre bien sûr au contrat international qui est signé avec les partenaires étrangers. Donc ceci fait en sorte à ce que l'Algérie doit toujours pourvoir des volumes importants afin de répondre aux besoins internes et externes. Donc sur le plan interne, l'Algérie agit sous différentes formes en termes de rationalisation de la consommation. Donc la préservation de l'environnement en réduisant les gaz torchés. Donc c'est un volume assez important qu'on peut récupérer, qu'on peut induire dans la sphère de commercialisation du gaz, soit intense, soit externe. Et effectivement, bien sûr, le développement de gisements qui sont déjà sur place. Donc de les réactiver et d'autres pour les développer. Donc c'est pour cela que l'Algérie n'aura pas de souci en termes d'honorer ses contrats vis-à-vis de l'extérieur. Donc elle a tous les atouts pour faire face et y répondre de façon, d'autant plus que l'Algérie est connue comme fournisseur fiable et connue de par ses partenaires traditionnels et autres. Alors l'Algérie a augmenté ses capacités de production ces dernières années. Et Avazine, si je me trompe du chiffre, pouvez me corriger. Les 120 milliards de mètres cubes dans 50% sont destinés à l'export et les 50 restants pour la consommation interne. Avec les 50% destinés à l'export, est-ce qu'on pourrait aller vers d'autres marchés potentiels, hormis les marchés traditionnels actuels, à savoir le marché européen ? Professeur Hameda Boudjman. Oui, effectivement, de par les partenaires traditionnels de l'Algérie, nous avons la Sonatrac plutôt à signer des contrats avec la Slovanie, avec d'autres partenaires européens. Hier avec la Grande-Bretagne ? Hier avec la Grande-Bretagne, bien sûr. Mais les demandeurs de gaz algériens sont à l'entrée devant la porte pour faire aboutir leurs demandes en termes de gaz et ainsi de suite. C'est pour cela que l'Algérie, aujourd'hui, a un atout assez intéressant. C'est sa fiabilité et sa pérennité dans la fourniture de gaz pour ses partenaires, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Donc, ça ne pose aucun problème. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, vu les moyens dont elle dispose, son réseau de distribution, ses bateaux métanés et gaziers, Donc, ceci lui confère la possibilité, la maniabilité d'agir à tout moment, de façon très souple et répondre aux besoins de façon très rapidement. Alors, le marché traditionnel d'Algérie, c'est l'Europe, vu la proximité. Aujourd'hui, pour aller vers l'exploration d'autres marchés, est-ce que c'est à notre portée ? Par exemple, le marché asiatique, puisque nous avons vu que certaines opérations spot ont été extrêmement réussies pour l'Algérie ces dernières années. Professeur Boudjema Hamada. Oui, l'Algérie a la tradition d'exporter le gaz vers l'Europe, ça existe, soit par les pipes, par le gaz, ou bien par les bateaux. Mais avant, historiquement, l'Algérie, dans les années 90-70, exportait exactement du méthane dans des distances assez lointaines, comme les États-Unis, comme le Japon. C'est ça le principe du méthane ? Exactement, c'est ça. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir des pipes sur une distance de 12 000 km, 15 000 km, automatiquement, les méthane sont là pour jouer ce rôle-là. Et l'Algérie, donc, il y a une forte demande de gaz en Chine, en Malaisie, et l'Algérie, et le Japon également. Et l'Algérie prévoit, donc, d'acquérir ces marchés-là pour rendre un marché sûr à long terme. Donc, ce sont des contrats à long terme, généralement. Et c'est pour cela que les prévisions de l'Algérie sont d'avoir, donc, des sources d'énergie nouvelles, des jugements nouveaux, et bien sûr, des partenaires nouveaux, afin, donc, de garder cette stabilité, donc, et de consommation en gaz, et assurer, donc, la sécurité énergétique, en quelque sorte, puisque la sécurité énergétique, c'est la source du développement, et le développement, c'est la source de la paix sociale. La paix sociale, c'est la paix en général. Alors, justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, professeur Ahmed Aboudjouma, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect, aller vers d'autres marchés potentiels, qui sont des marchés de forte consommation. Vous avez cité, entre autres, la Chine, vous avez cité le Japon, vous avez cité l'Indonésie, mais est-ce qu'il faudrait avoir des capacités importantes, puisque là, sur ce marché-là, nous rentrons en concurrence avec d'autres, aussi, producteurs qui sont déjà installés au niveau de cette région, comme à l'exemple de la Russie, qui est considérée comme le plus grand producteur de gaz au niveau mondial. Professeur Ahmed Aboudjouma, et vous avez aussi le Qatar. Oui, bien sûr, parce que la Russie, donc, elle a la proximité avec ses pays voisins, la Chine. Et elle a les moyens de transport, c'est-à-dire ? Elle a construit des pipelines directement, donc, même avec le Japon, ça ne pose aucun problème. Mais, ceci dit, donc, il y a une très forte demande en gaz, et la Russie, elle ne peut pas subvenir aux besoins mondiaux, donc, puisqu'il y a... Notamment de la Chine. De la Chine, parce qu'il y a une histoire économique assez importante qui vient de se traduire sur le terrain, pas uniquement pour la Chine, mais pour les pays voisins, l'Inde, donc, la Malaisie, donc, pour beaucoup de pays, donc, la Corée du Nord aussi, donc... C'est des pays grands consommateurs. C'est des consommateurs, donc, dont la croissance industrielle, économique, elle est assez importante. De toute façon, ceci ne pose... L'Algérie a tous les atouts en termes de rentabilité, en termes, donc, de profit pour ces marchés-là. Ça ne pose aucun problème, donc, puisque la communisation de ces hydrocarbures à le gaz, donc, est régie par des textes, par des lois, et l'Algérie, donc, a l'expérience qu'il faut, donc, dans les négociations, dans la mise en place de ce circuit-là. Donc, automatiquement, pour elle, donc, pour l'Algérie, de trouver d'autres marchés, c'est d'assurer, donc, la continuité de son développement, extérioriser, donc, plus les moyens, donc, pour rentabiliser, donc, les légisements existants. Alors, l'enjeu du gaz, il est mondial, actuellement, il est devenu un acteur important dans, bien sûr, sur les questions géopolitiques à travers le monde pour pénétrer ces marchés-là. Nous avons pratiquement une production équivalente à 120 milliards de mètres cubes. Il va falloir, pour les prochaines années, l'augmenter, puisqu'il y a eu des gisements nouveaux qui ont été découverts et qui vont rentrer, certainement, dans deux ans en production. Oui, effectivement. Donc, l'Algérie, elle développe ces gisements-là, les gisements découverts, et on découvre chaque année, donc, ils sont en période d'estimation, donc, en période d'évaluation, d'autres en période, donc, d'exploration, d'exploitation, pardon, et bientôt, donc, de production. Mais quelles seront leurs capacités, puisqu'on est à 120 milliards ? 120 milliards, donc, on va atteindre à peu près 140 milliards, 150 milliards, donc, en deux ans. Donc, le problème, pour répondre à la demande, donc, elle sera satisfaite sans aucun problème. Alors, pour, bien sûr, pénétrer de nouveaux marchés, il va falloir aussi, par exemple, faire des joint-ventures avec certains pays producteurs, notamment sur ce qui concerne les moyens de transport via l'épail, puisque nous avons les notes qui sont raccordées à l'Europe. Mais pour pénétrer le marché européen, il va falloir trouver d'autres, plutôt asiatiques, il va falloir trouver d'autres moyens, hormis les méthaniers. Oui, bien sûr. Parce qu'on dispose de cette... L'Algérie, donc, ou la Sonatrac, plus particulièrement, donc, elle essaie de travailler dans l'internationalisation, donc, elle va s'externaliser, donc, pour pouvoir trouver des marchés sur place, et être, donc, un acteur principal, donc, dans certaines régions, puisque les gisements se trouvent un peu partout dans le monde, d'avoir, donc, des joint-ventures avec des partenaires étrangers, soit en Asie, soit en Asie du Sud-Est ou ailleurs, permet à l'Algérie, donc, d'augmenter ses capacités, d'avoir, donc, les moyens financiers, développer son économie, et avoir une certaine liberté, donc, de gestion, en termes de commercialisation pour les produits gaziers. Pourquoi ? Parce que les partenaires qui se trouvent un peu partout dans le monde, nous avons, en Libye, nous avons, donc, en Amérique latine, donc, ce qui fait que... Avec le Pérou ? Avec le Pérou, donc, le problème ne se pose pas. Donc, les expériences sont connues. L'Algérie aussi a des gisements en Afrique, donc, elle est en train de les développer. C'est vrai, en partenariat, c'est encore mieux, de trouver un partenaire fiable, avec lequel on pouvait, donc, développer ces gisements-là, et avoir, donc, un point à l'extérieur de l'Algérie, un point où des champs de production, comme le fait les grandes compagnies pétrolières, comme Total ou autres, donc, qui ont des gisements un peu partout dans le monde. Pour le partage du risque. Pour le partage du risque, et avoir la diversification, donc, de l'exploitation et la proximité des marchés, donc, sans pour autant développer, donc, des moyens supplémentaires pour faire ramener le gaz à destination du fournisseur. Alors, les moyens, de raccordement santé importants aujourd'hui, nous avons, bien sûr, quasiment trois pipes qui nous relient à l'Europe, notamment celui, par exemple, qu'on veut relancer aujourd'hui, le Galcie, avec l'Italie, qui va se transformer en hub énergétique au niveau du continent européen. C'est important aujourd'hui, cette vision. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que l'Italie qui veut devenir un hub, même la Turquie, elle a de plein pied dedans pour pouvoir, donc, être un hub gazé, au niveau régional, au niveau international. Donc, ceci dit que l'Algérie, donc, par le biais de ces pipes, a avoir la possibilité, donc, de conclure des contrats avec les partenaires européens. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'Europe, donc, il y a un réseau, donc, de pipelines qui est... Et l'Algérie peut, effectivement, à travers de ces réseaux-là européens, donc, d'aboutir le produit au fournisseur, là où il se trouve, qu'il soit à Vienne, ou en Allemagne, ou ailleurs. Donc, on peut l'accéder facilement, directement à travers l'Italie. La suite, c'est autre. Alors, l'offshore pourrait être aussi une autre source de renforcement de nos capacités de production, puisque nous avons vu que certains pays ne fonctionnent qu'à partir de l'offshore. Et on a vu qu'au niveau de la Méditerranée orientale, aujourd'hui, il y a des gisements qui sont prouvés et découverts. Exactement. C'est ce qui est à l'origine de la guerre actuellement entre, bien sûr, l'antité sioniste et les Palestiniens au niveau de la région d'Oralza. Oui, effectivement. Donc, ce qui est, donc, de l'offshore, ce sont des gisements qui ont été développés il y a assez longtemps. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez bien dit, donc, au niveau de la Méditerranée orientale, la Turquie, donc, l'État, je ne cite pas, donc, qui développe aussi, donc, un gisement assez important. Le Liban qui est intéressé de le faire. L'Égypte aussi le fait. Parlez de l'antité sioniste, le premier État, oui. Oui, le premier Sioniste. Non, c'est la Turquie qui a commencé le... Oui, en offshore. Oui, en offshore. Et ensuite, ce qui a fait en sorte à ce que cette méthode, donc, d'extraire du gaz à partir, donc, de la mer, veut dire que les investissements sont importants. L'Algérie a fait des tests, donc, d'exploration au niveau, donc, de certaines régions, donc, d'Algérie. Mais, effectivement, les estimations trouvées ne donnent pas la capacité, donc, d'aller au-delà pour investir énormément d'argent sans pour autant connaître la rentabilité de ce gisement-là. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a des études qui sont en train de se faire de façon complémentaire. Mais il faut les faire ? Pour étayer, bien sûr, pour étayer, donc, pour augmenter les sources de gaz en Algérie. Nous avons aussi le gaz de schiste, aussi, donc, qui doit être aussi exploité. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à ce que vous avez déclaré à l'instant. En offshore, on a des potentialités qui sont importantes. Oui, mais il faut les exploiter à 100%. Il faut, donc, faire un travail, donc, de prospection. Mais, des travaux de prospection ont été déjà engagés au niveau de certaines localités, certaines régions, notamment du côté de l'ouest du pays, du côté de Mostaganem, du côté de Intimshan. Il faut aller en profondeur encore dans ces réserves avec des partenaires étrangers éventuels dans l'offre. Il y a tout d'abord, donc, la profondeur, donc, entre la mer orientale, la météo orientale et occidentale. Les profondeurs de l'eau ne sont pas les mêmes. Nous sommes à 3000 mètres ici. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui fait que les investissements sont importants. D'un. De deux, donc, les méthodes de prospection diffèrent. Donc, il faut ramener plusieurs méthodes pour recouper, donc, les données et faire des conclusions assez fiables. Donc, la première, peut-être, il faut que la première méthode utilisée en géophysique ne permet pas de donner une estimation exacte de ce qui existe réellement. ils sont en train de voir des autres méthodes magnétiques, magnétométriques, en dehors de la géophysique traditionnelle. La technologie, la formation pointue dans ces domaines, c'est important. Bien sûr. Vous êtes le doyen, bien sûr, de l'Institut de Pétrole à Beaumardès. La ressource humaine, c'est l'essentiel pour tout développement dans tous les secteurs. Donc, il y a un souci. Le secteur pétrolet, c'est un secteur aujourd'hui qui nécessite des compétences assez importantes, d'outils assez performants, donc des connaissances scientifiques, des moyens techniques assez importants, donc des logiciels, des logiciels de calcul assez performants. Donc, le traitement des données, surtout en termes de prospection, c'est des données gigantesques pour les traiter, pour avoir des résultats le plus rapidement possible. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour le suivi des forages, pour la commercialisation, pour le suivi des pipelines. Donc, tout ceci est important. Les techniques de télécommunication, les techniques. Donc, aujourd'hui, l'industrie pétrolet, c'est l'industrie de pointe. Ce n'est plus l'industrie des années 60 ou des années 40. Ce n'est plus. Ce n'est plus. Donc, c'est une industrie qui nécessite beaucoup de technicité, beaucoup de performance scientifique. Ce n'est pas essentiel. C'est le champ de bataille de toutes les compagnies pétrolières qui s'associent soit à des sociétés d'informatique, soit à des sociétés de mathématiques et autres pour, justement, essayer de développer davantage ces moyens afin de garantir une production permanente et pérenne. Donc, c'est le plus important. Et ce sont les moyens dont nous disposons ? Oui, bien sûr. Même, par exemple, ce que nous essayons de donner aux étudiants qui vont être diplômés et qui, demain, seront les ingénieurs de demain qui prennent en charge le souci de l'industrie gazière et pétrolière, bien sûr, on va les utiliser de tous les moyens nécessaires. Et ceci, en termes de programmes, tout d'abord, nous sommes sur le diaposan international. Donc, ce sont des programmes internationaux. En termes de moyens, aussi, nous utilisons nos moyens propres sinon, ce sont de ceux de nos partenaires comme Sonatra qui est un partenaire fiable avec notre institution, donc, avec l'Université de Boundé d'Est. C'est un partenaire très fiable. Donc, ils mettent en disposition tous les moyens dont ils disposent, les laboratoires de recherche, les laboratoires d'analyse et autres. Donc, il y a cette complémentarité et de facto, bien sûr, le produit qui est terminé, le diplôme qui a terminé chez nous, automatiquement, il est premier chez Sonatra. Mais, je dois avoir son évolution par Sonatra pour lui dire que cette personne-là ou ce diplômé-là a les compétences qu'il faut et c'est à Sonatra de dire de quoi j'ai besoin. Ce n'est pas à moi de lui dicter ce que je dois lui rapporter comme individu ou comme ingénieur. C'est à lui de répondre, de dire j'ai besoin de ceci et je lui fais la formation en fonction de son besoin et de son souci à lui. Alors, professeur Hamad Aboudjouma, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, notamment en ce qui concerne la haute technicité aujourd'hui qui est introduite dans le domaine bien sûr des hydrocarbures, gaz et pétrole dans tous les domaines l'exploration, le fourrage, la géophysique, le transport et même le raffinage puisque nous avons des capacités importantes qui sont en train d'être installées actuellement à telle enceinte que nous n'importons plus de carburant. Est-ce que, par exemple, il faut vraiment développer tous ces aspects de la technicité à tous les niveaux pour augmenter nos capacités de rendement quand on sait que dans l'exploration nous avons un pays très, très, très vaste. Exactement. Certains disent qu'on n'a exploré que 20% du territoire, même pas. Oui. Donc, effectivement, la technicité est liée à tous les secteurs d'activité pétrolière pratiquement de toutes les étapes soit de l'étude géologique, la géophysique, du forage, la production, le réservoir en ligne aussi, c'est important parce que l'estimation des réservoirs se fait par des méthodes de calcul assez important des machines très puissantes pour évaluer les réserves exactes ou de façon la plus probable possible. Dans le forage aussi, les techniques ont évolué, ont changé. Il y a les bouts de forage aussi, c'est des bouts de forage intelligents qui répondent aux critères environnementaux. Nous avons le transport, le suivi des pipes, nous avons le raffinage, nous avons la pétrochimie, nous avons le système de commande, le système de contrôle, l'automatique, tout ça, tout ça nécessite des techniques et pratiquement l'intelligence artificielle est présente dans tous les secteurs. Tous ces segments-là, l'intelligence artificielle, elle est dedans. Pourquoi ? Parce qu'on peut prévoir par exemple dans le forage, si on fait un historique par exemple de Hassim Souhaoud et l'appliquer un autre prix, ils vous disent qu'à tel moment vous allez trouver le temps, vous allez trouver le temps. Donc c'est des prévisions prédictives avec une grande probabilité de voir de la réalité. Mais les outils de prospection, ils sont aussi modèles, c'est-à-dire pour avoir la précision sur les quantités qu'on pourrait découvrir, on utilise des caméras thermiques, qu'est-ce qu'on utilise ? Oui, donc pour la prospection, c'est des méthodes de calcul, donc de la géophysique, on utilise des méthodes très sophistiques, la géophysique 3D, donc pour voir avec plus de précision tout ce qui se passe à l'enceinte de la Terre, donc pour voir la roche, le type de roche, la permeabilité, la porosité, donc tout ça, c'est important puisque ce sont ces facteurs, ces paramètres-là qui permettent à la fluidisation du pétrole, autre, pour circuler et pour aller de la roche-mer vers la roche de production. Et tous ces aspects, vous les enseignez au niveau de votre, bien sûr, institut, en partenariat avec des étrangers ou avec 100% capacité algérienne ? Nous avons donc des partenaires étrangers dans ce domaine-là avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations, donc de coopération. Les Russes notamment puisqu'ils ont enseigné dans les années 70 au niveau de l'institut. Oui, oui, les Russes particulièrement parce que les Russes sont connus d'avoir des instituts de pétrole, donc ils ont 6 ou 7 instituts de pétrole. C'est pour cela que les Russes, nous avons aussi avec les autres pays, avec la France, avec les États-Unis, donc nous avons une coopération avec certains pays africains, certains pays, donc nous avons cette coopération-là. Et je sais qu'avec ces centres de recherche et de labos de recherche de Rennes mondial qui se trouvent un peu partout, nos équipes de recherche entretiennent donc des relations de coopération assez importantes, échanges d'informations, échanges de communications, donc faire inviter donc des profs invités, venir donc donner les nouvelles réalisations, les nouvelles technologies, les innovations qui se produisent sur la chaîne pétrolière. Donc tout ça se fait en permanence, soit en présentiel, soit à travers donc des vidéoconférences, mais à chaque, pratiquement chaque semaine, nous avons une activité dans ce sens-là pour donner le maximum donc d'informations, le maximum donc de moyens, d'outils techniques pour que le diplômé sera outillé avec ces moyens-là pour qu'il puisse prendre en charge toutes les mesures nécessaires ou toutes les tâches qui lui sont confiées par la suite une fois formée. Alors nous avons vu que plusieurs partenaires s'intéressent aujourd'hui au marché pétrolier algérien dans tous les domaines, gazier essentiellement puisque nous sommes plus un pays gazier que pétrolier, mais est-ce qu'on peut considérer avec les moyens technologiques aujourd'hui modernes, vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui est introduite dans le domaine des hydrocarbures, on pourrait par exemple trouver des gisements à l'exemple de celui que nous avons découvert durant les années 50 et même 60 et même plus tard, celui de Hassim Suoud ou Hassir Mani pour le gaz ? Je pense que... Ou alors c'est les plus grands gisements qu'on a dans notre pays. Les cas de figure de Hassim Suoud et de Hassir Mani c'est des cas uniques à part. Aujourd'hui, le gisement de Hassim Suoud c'est un cas d'étude dans le monde entier. Donc pourquoi ? Parce que... Il a des capacités importantes. Il a des capacités importantes. La complexité de ce gisement-là aussi donc qui le recèle, il y a une complexité, une grande capacité et jusqu'à aujourd'hui donc Hassim Suoud elle produit encore. Hassir Mani aussi donc la même chose c'est l'un des gisements gazés au monde automatiquement et donc son attraque il est en train de développer tous les moyens nécessaires donc le système de boosting pour toujours garantir cette capacité de production et pour que la production doit être augmentée d'année en année. et bien sûr satisfaire le besoin soit à l'interne soit à l'externe donc ceci c'est important aussi. Alors le gaz comme moyen d'assurer aujourd'hui ce mix énergétique la transition énergétique puisque le gaz c'est un carburant propre c'est envisagé et ça doit être envisagé impérativement pour exploiter d'autres gisements pour notamment la consommation interne économiser les 50% de gaz destiné à la consommation interne. Oui, le gaz déjà la démarche elle est déjà entreprise avec son attraque elle est déjà entreprise donc il y a une veille technologique qui est en train de se faire de se préparer et ceci donc dit que le gaz le gaz d'Algérie ou autre donc c'est un gaz propre bien sûr du point de vue environnement donc il est moins polluant c'est une source d'énergie moins polluante propre relativement propre par rapport donc c'est vrai il y a le problème de carbone mais c'est une autre discussion ensuite que le gaz le gaz aujourd'hui c'est une demande importante il véhicule non seulement le développement économique il alimente l'industrie aussi donc il est là pour développer donc la transformation la pétrochimie autre donc ça vient du gaz aujourd'hui c'est le gaz c'est l'élément important donc c'est lui c'est lui qui accompagne la transition énergétique parce que pour l'électricité pour l'électricité de d'abord et pour les outils donc utiles nécessaires que ce soit les panneaux solaires ou les palettes donc pour l'éolien tout ceci est fait à partir donc de gazochimie à partir donc ce sont des polymères ce sont des composants tels et que le gaz a toujours de bonjour devant lui contrairement à ce qui avait été dit par le passé on disait 2023-2024 on consommera plus de gaz parce qu'il disparaîtra et c'est pour cela que la crise aujourd'hui en Europe les européens les occidentaux les occidentaux ont fait des estimations et la réalité a démontré qu'ils ont tort donc ils se sont basés c'est des estimations c'est des mensonges économiques il y a les deux à la fois pratiquement voilà il y a les deux à la fois donc ce sont des estimations c'est vrai fait par des des laboratoires de recherche en supposant donc à l'année 2026 pour cela la crise elle a débuté pas après la guerre donc Ukraine-Russie mais bien avant donc en 2021 où effectivement le prix du gaz a augmenté donc entre 2021 et 2022 a augmenté donc de six fois par rapport à sa valeur par rapport à sa valeur initiale donc par rapport à 2020 alors il va y avoir le forum bien sûr des pays producteurs de gaz qui va se tenir à Alger bien sûr à la fin du mois puisqu'on est le 1er février aujourd'hui ça va débuter avec les experts le 29 février et les chefs d'état le 2 mars prochain est-ce que toutes les questions liées au gaz doivent être aujourd'hui soulevées et discutées par rapport aux pays producteurs puisque entre la Russie le Qatar l'Iran vous avez aussi autres producteurs importants dans la région également c'est l'Algérie vous avez aussi le Venezuela ça représente l'équivalent de 40% de la production mondiale aujourd'hui le prix du gaz il est indexé sur celui du pétrole est-ce que les choses pourraient s'inverser graduellement puisque la demande elle est plus pesante aujourd'hui sur le gaz que le pétrole quelle est votre réponse justement sur cette question qui avait été soulevée il y a quelques années déjà par les Russes exactement donc dans ce forum là donc 19 pays soit les pays permanents soit les pays observateurs donc les capacités de réserve constituent 70% des réserves du monde et 4% donc 40% en termes de production c'est ça c'est ça le plus important mais le sommet d'Alger constitue donc une opportunité assez importante dans le contexte actuel dans le contexte actuel puisque et de façon exceptionnelle bien sûr parce que tous les chefs d'état et les leaders mondiaux donc producteurs des pays producteurs de gaz donc aurons à discuter des défis des domaines de l'énergie tout d'abord des évolutions donc du marché gazier et des questions d'ordre crucial telles que la technologie l'investissement le financement donc et la transition énergétique donc toutes ces questions là doivent être abordées durant ce sommet là et pour trouver des solutions donc ou des réponses à ces questions là donc le souci important le souci majeur du sommet de gaz c'est donc de mutualiser mutualiser donc de se concerter et de sortir avec une vision unique pourquoi ? parce qu'il s'agit donc de la sécurité énergistique dans le monde tout ceci est important comme je l'ai dit tout à l'heure donc donc c'est une stratégie à long terme donc faisons à faire en sorte à regrouper les ressources de ces pays là et parler d'une seule voie donc vis-à-vis des partenaires occidentaux qui sont les premiers donc les consommateurs consommateurs de ce gaz là seconde donc il faut aussi donc parce qu'aujourd'hui nous avons en face des pays consommateurs qui se regroupent on est seul acheteur donc ils le font donc pour mieux discuter pour mieux donc avoir ces marchés là avec des prix plus ou moins raisonnables pour eux donc ce sont des blocs producteurs consommateurs donc ce sont des blocs donc ce forum là permet d'apaiser les tensions de trouver donc une solution le juste milieu qui arrange les producteurs et les consommateurs et je pense que c'est ça l'objectif donc pour maintenir une certaine stabilité donc du marché la stabilité de l'énergie électrique et bien sûr la stabilité donc du marché gazier et assurer donc un développement économique certain puisqu'il y a une certaine renaissance de l'économie et c'est le souci donc de ce forum là pour répondre à ces questions là il s'agit aussi de souveraineté aussi donc technologique de souveraineté de gaz toutes ces questions là seront bien sûr discutées il y a un centre de recherche du gaz qui va être installé donc durant cette session là qui a été promulgué donc durant la session précédente et je pense que ce sommet là donc d'Algérie doit répondre pourquoi parce que l'Algérie va peser de tout son poids au vu donc de son expérience au vu donc de sa fidélité sur le marché en tant que client important donc sur la scène internationale de l'endomain du gaz tout ceci il va lui conférer la position qu'il faut pour trouver réguler donc cette position là vis-à-vis des consommateurs et des producteurs du gaz et nous avons toutes les chances de notre côté puisque même le président du forum c'est un Algérien c'est monsieur Hamel alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important est-ce qu'il faut aborder aussi les questions qui fâchent celle qui a été soulevée il y a quelques années déjà par la Russie à savoir ne plus indexer le prix du pétrole sur celui du gaz puisque c'est un grand producteur de gaz par excellence oui aujourd'hui donc alors c'est une question qui a été complètement abandonnée non non elle n'a pas été abandonnée parce que je vais vous dire une chose c'est que la Russie ne vendait son gaz qu'avec seulement 9% des contrats sont indexés les 91% sont vendus au milieu de mètres cubes donc la Russie le fait maintenant elle le pratique elle le pratique aujourd'hui sur le gazier ainsi de suite malgré l'embargo qui lui est imposé c'est comme elle a toujours elle a toujours vendu son gaz via l'Ukraine donc au milieu de mètres cubes au milieu de mètres cubes et vis-à-vis de l'Europe en Allemagne ainsi de suite donc tout ceci a fait en sorte à développer ce qui fait ce qui est en train de se faire aujourd'hui par la Sonatrac c'est vrai nous avons une fiche de calcul du prix du gaz il y a une partie qui est indexée et l'autre en fonction du marché gazier donc en fonction de ce qui se passe en Europe et les marchés spot par exemple si on devait les investir également professeur Hamad Aboujuma est-ce que c'est des marchés qui sont libres par rapport au prix puisqu'on a fait des opérations qui ont été très réussies en 2021 et 2022 oui maintenant la pratique du spot elle est dans le gaz avant c'était uniquement dans le pétrole exactement aujourd'hui donc elle est dans le gaz pourquoi parce qu'elle permet donc de garantir une certaine flexibilité une libre négociation avec le partenaire et troisièmement donc si nous avons une surcapacité nous pouvons la mettre sur le marché avec beaucoup plus de facilité c'est ça le plus important donc l'apport donc de l'étude de prix par exemple du gaz influe beaucoup sur le lien avec le partenaire avec lequel le contrat est conclu est-ce qu'on peut parler aujourd'hui par exemple si on devait aborder ensemble professeur Hamada Boujma sur les questions géopolitiques le gaz est devenu un enjeu politique actuellement et de géopolitique il est en train de transformer le monde nous l'avons vu avec ce qui se produit actuellement entre la Russie et l'Ukraine et nous le voyons aussi avec ce qui se produit actuellement au niveau de Raza avec l'antité sioniste qui veut spolier illégalement les richesses des raza russis oui ou le gaz progrès ou les découvertes au niveau de Raza aujourd'hui cette compétition entre les deux grandes puissances du monde la Russie et les Etats-Unis mais le champ de bataille c'est l'Europe tout simplement parce que Poutine était le fournisseur depuis un certain nombre d'années pour l'Europe même depuis l'Union soviétique donc il fournissait du gaz pour l'Europe sans aucun problème mais la preuve c'est que en voulant construire en construisant le Gulf Stream 1 et le Gulf Stream 2 donc les Etats-Unis n'ont pas vu du bon côté cette approche-là gazière pour la domination de la Russie envers l'Europe en matière de dépendance du gaz naturel et influer sur la politique les Etats-Unis ont agi autrement donc premièrement ils n'ont pas donné l'accord à l'Allemagne d'exploiter le deuxième pipe mais non seulement ils n'ont pas donné mais il y a-t-il donc un acte de sabotage qui a saboté ce pipe-là pour que l'Europe sera donc diminue de l'approvisionnement en gaz en contrepartie les Etats-Unis ont ramené leur GNL pour compléter le gaz russe avec bien sûr le gaz de schiste avec le gaz produit à partir du gaz de schiste donc c'est une compétition à l'échelle internationale donc entre deux géants du gaz puisque les Etats-Unis sont devenus les premiers producteurs du GNL avec le gaz de schiste à partir du gaz de schiste toujours bien sûr les Etats-Unis étaient il y a 6 ans 7 ans c'était des importateurs de gaz et de pétrole aujourd'hui à partir du pétrole et du gaz de schiste les Etats-Unis sont indépendants du point de vue énergétique donc c'est pour cela qu'ils veulent imposer à l'Europe leur position leur point de vue en termes politiques on leur appuie comme armes le gaz naturel et ils ont conquis bien sûr l'Amérique à partir du pétrole et aujourd'hui c'est devenu le gaz est-ce qu'on peut considérer que c'est une guerre par procuration entre deux forces qui s'affrontent aujourd'hui et la raison pour laquelle aujourd'hui les Etats-Unis soutiennent l'antité sioniste pour l'exploitation du gaz de rajaoui pour pouvoir également pénétrer les marchés traditionnels de la Russie donc toutes les guerres qui ont eu lieu ces dernières années à partir de l'Afghanistan parce que l'Afghanistan devrait être un pays de transit de paï le pétrole le pétrole la Libye la Libye aussi c'est le même dénominateur c'est le même dénominateur c'est le pétrole et le gaz aujourd'hui Israël par exemple c'est le combat l'antité sioniste parce qu'il y a un champ important à côté dans les rives de Gaza et c'est pour cela la Méditerranée orientale la Méditerranée orientale donc c'est cette partie de la Méditerranée donc il y a un gisement important que l'état sioniste voulait exploiter donc à sa guise et c'est pour cela donc cette guerre est menée pour déporter donc toute la population pour que cette région-là soit uniquement une région réservée à l'exploitation du gaz et bien sûr le paï qui doit être réalisé reliant bien sûr l'entité sioniste au reste du continent l'Europe l'Asie et également l'Afrique avec bien sûr via l'Egypte je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur une question ce qui se produit actuellement sur le plan géopolitique c'est lié essentiellement au pétrole au gaz puisque nous avons vu qu'au niveau de cette région du Moyen-Orient et du Proche-Orient tous les pays pétroliers et gaziers font l'objet de déstabilisation ça a commencé vous l'avez cité par l'Afghanistan il y a eu par la suite l'Irak aujourd'hui il y a des tentatives de déstabilisation au niveau de d'autres pays la Syrie également et vous avez la Libye oui bien sûr et le Soudan aussi l'Occident ce sont des manières d'agir depuis un certain nombre d'années c'est une sorte de colonisation qui revient différemment depuis 3 ou 4 décennies pratiquement l'histoire se répète à chaque fois bien sûr c'est pour cela qu'aujourd'hui en Syrie il y a la partie nord qui est occupée par les Américains c'est une partie où il y a des gisements de pétrole importants l'Irak aussi la même chose donc ils font siphonner ces gisements là à partir de ces pays là à des prix très bas l'Irak aussi l'Irak je parle de l'Irak je parle de l'Irak l'Irak et la Syrie ceci dit donc même en Libye donc tout ceci est connu donc c'est pas nouveau depuis un certain nombre d'années c'est pour cela que la création de ce type de conglomérat donc pour les pays de gaz par exemple pour l'OPEP permet donc de se préserver de se préserver et d'assurer leur souveraineté la souveraineté tout d'abord et d'avoir une position unie fixe pour contrecarrer donc toutes les démarches qui sont entreprises par ces pays là et c'est pour cela que c'est une elle a toujours été le gaz ou le pétrole toujours une arme de guerre contre ces pays là pourquoi parce que toute économie dépend de l'énergie et l'énergie dépend du gaz et du pétrole et c'est comme ça c'est une c'est une bataille à long terme qu'il faut mener dans la sérénité avec les outils qu'il faut dans le calme mais sans pour autant donc provoquer donc des guerres et autres mais avoir une stabilité au niveau international et la paix mondiale qui doit qui doit présumer qui doit être la première valeur importante et c'est pour ça le sommet est là pour réguler les positions des uns et des autres pour éviter toute confrontation qui sera et les valeurs universelles 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 pour éviter toute situation fâcheuse ou malencontrées rapidement sur la question tous les pays potentiellement producteurs peuvent faire l'objet aussi de tentatives déstabilisations si ce n'est de la déstabilisation puisque maintenant ils vivent au niveau de la région carrément de la région du Moyen-Orient je parle de notre pays également le pays qui est visé c'est l'Arabie saoudite avec les plus grandes réserves mondiales bien sûr le changement de position de l'Arabie saoudite vis-à-vis de l'Occident le Qatar tous ces pays sont concernés le rapprochement vis-à-vis de la Russie et d'autres partenaires a fait en sorte une certaine sensation d'irritation de ces pays traditionnels qui sont les pays donc et c'est de bonne guerre c'est normal pour mettre à plat un pays il faut lui créer toutes les conditions de misère qu'ils soient politiques diplomatiques économiques embargo et autres et c'est ce qu'ils ont fait avec l'Iran donc avec l'embargo pendant une quinzaine d'années d'ailleurs plus même plus une trentaine d'années mais ça n'a pas bien résisté il a bien résisté il a développé son industrie gazière et pétroire il est au top il est indépendant de la technologie les plus avancée en termes de pétrole et de gaz il est détenteur de la bombe nucléaire également ça lui a permis de se développer alors l'Algérie est un pays gazier plus que pétrolier par excellence la question qui se pose c'est la question de l'auditeur à quoi ressemblera notre mix énergétique à l'horizon 2050 2050 voilà donc ce qui est en train de se préparer en Algérie c'est d'économiser le gaz pour la consommation et bien sûr assurer donc diversifier la source d'énergie avec l'hydrogène avec l'hydrogène l'hydrogène vert l'hydrogène et autres donc c'est ça donc à l'horizon 2050 donc il y a de très grandes capacités en hydrogène et d'ailleurs un pas n'est pas été dédié à cet effet là pour l'Europe afin de le Galcie donc pour véhiculer de l'hydrogène bien sûr via l'Italie donc à l'horizon 2040-2050 l'Algérie a eu des grandes capacités donc de production et d'exportation de l'hydrogène puisque nous disposons donc de gisements solaires assez importants pour produire l'hydrogène à partir donc de l'énergie solaire c'est ça le plus important donc l'Algérie peut devenir un foyer important comme fournisseur d'hydrogène puisqu'il dispose de toutes les capacités nécessaires à cet effet là alors oui allez-y donc oui allez-y donc ceci peut se développer une fois on réduit le coût de la production de l'hydrogène aujourd'hui le coût de l'hydrogène produit à partir de l'eau il est deux fois plus cher que celui à partir du gaz donc cette tendance là va s'inverser des technologies se font aujourd'hui pour rendre la rentabilité beaucoup plus importante et si une fois la rentabilité est acquise donc l'hydrogène va remplacer le gaz complètement alors autre question de l'auditeur rapidement très rapidement peut-on avoir un chiffre ou un taux des cadres formés par votre aujourd'hui université depuis 64 depuis 64 nous avons formé l'équivalent donc de 30 000 32 000 cadres dont à peu près 780 donc enfin des pays internationaux donc d'Afrique des pays arabes d'Amérique latine de Vietnam et ainsi de suite donc tout ceci est dans notre répertoire assez important et nous sommes fiers d'aujourd'hui donc de voir nos diplômés occupent des postes importants soit en Algérie ou bien dans toutes les structures du monde ils sont en Alaska ils sont en au Qatar ils sont à l'origine bien sûr de la mise en place du réseau gazier Qatar mais on voudrait les garder dans notre pays oui mais peut-être que il y a une il y a pour quelque chose mauvais il y a un côté bon donc ils vont revenir peut-être après 7 ans avec une plus grande expérience ils vont apporter cette contribution à l'Algérie et je pense que nous sommes en train de former tous les cadres donc qui se sont donc enfin qui se sont désistés de ces sociétés-là pétrolières et gazières ils veulent des horizons nouveaux pour avoir plus de capacités et notre diaspora est importante dans le contexte actuel pour le développement de notre pays professeur Hamada Aboudjema merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous c'était un plaisir merci beaucoup merci à vous